Bonjour à tous, c'est Mika Linda Eden, on est à bord de la Désirade, on est toujours en Norvège, à Tananger. Le début d'année ça a été excellent pour nous, j'espère que ça l'a été pour vous aussi. En tout cas, nous, on fête un anniversaire, ça fait un an ça y est qu'on est en Norvège, donc on est arrivé le 7 janvier de l'année dernière en Norvège. Pour ceux qui nous suivent, vous connaissez l'histoire, pour ceux qui nous découvrent, vous pouvez toujours aller voir les vidéos qui sont sur la chaîne, vous pouvez vous balader aussi sur la chaîne, on range toutes les vidéos, dans des playlists, selon les endroits qu'on a fait, ou les tutos qu'il y a, ou les choses comme ça. Vous pouvez vous balader en appuyant sur le rond où il y a la Désirade dessus dessinée, et là vous allez vous y retrouver, et puis vous pourrez retrouver des vidéos. Et c'est pas pour rien que je dis ça, j'en reparle après. Il y a aussi un autre anniversaire, c'est qu'on a passé la barre des 3000 abonnés. Vous êtes plus de 3000 maintenant à nous suivre, et ça c'est vraiment génial, c'est vraiment top. Continuez à vous abonner, continuez à liker aussi les vidéos. Et pour cet anniversaire, vous vous rappelez, quand on avait passé les 1000 abonnés, on vous avait offert une pomme de touline, enfin on vous l'avait offert. On vous avait montré comment faire en fait dans un tuto, et puis là, cette année, enfin avec ces 3000 abonnés, on va vous offrir un bracelet. Mais là on ne va pas faire que vous le montrer, ce bracelet que j'ai fait avant la vidéo, je vais vous montrer comment en faire un, mais ce bracelet, on va vous l'envoyer. Parce qu'à la fin de la vidéo, je vous pose une question, comme disait Linda dans la dernière vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on va faire ça aussi avec des ouvrages à Linda qu'elle a fait en tricot, donc des bonnets essentiellement. Et en fait, cette année, on s'est dit, on va poser une question à la fin de la vidéo. Le premier qui nous répond dans les commentaires, on lui envoie ce bracelet. Alors pour ce bracelet, il va nous falloir un bout. Alors j'ai du bout de 5 mm, il va en falloir 70 cm à peu près, selon la taille du bracelet, parce qu'il va être plié en deux comme ça. Donc à peu près 70 cm, entre 70 et 75 cm. Pour le fil plus fin, ça c'est du 2 mm, et il va me falloir une brasse. Donc une brasse, pour moi là, ça équivaut à 170 cm. On vous voyait après, c'est selon la taille aussi du poignet de la personne à qui vous allez l'offrir. Ou alors selon la taille de votre poignet. Donc, pour commencer, je vais plier mes deux bouts dans leur centre. Ce bout là, je vais faire une boucle dans un sens, et une boucle dans l'autre, comme ça. Ce qui va me donner un petit nœud qui s'appelle le nœud de cabestan. Vous pouvez voir ça dans nos vidéos. Il y a une vidéo sur les nœuds. Et on montre comment on fait. Je vais laisser un petit œil comme ça. Il n'a pas besoin d'être très gros. Mais c'est surtout pour faire passer le bouton dedans. Ensuite, ce que je vais faire, je vais passer une fois devant, une fois derrière. Et là, on voit bien de chaque côté. Et là, je vais passer ma boucle. Je vais passer mon fil dans la boucle, là. Et derrière, celui-là, il va rentrer dedans. Et je vais venir le serrer ici. Une fois que j'ai ça, du côté-là, là, où il y a l'arrondi, je vais passer devant. L'autre, je vais le passer derrière. Et je vais passer comme ça, par-dessous. Et lui, je le passe par-dessus. Comme ça. Et là, je vais venir le serrer aussi. Et ainsi de suite, comme ça. Là où il y a l'arrondi, je me mets devant. Là, l'autre côté, il passe derrière. Lui, il passe ici. Lui, il passe là. Et là, je viens serrer. Et ainsi de suite, comme ça. Donc là, le petit arrondi ici, c'est mon repère. Je passe devant comme ça, je fais une boucle. Derrière, l'autre fil, il passe derrière. Là, il ressort par devant. Et lui, il va par l'arrière. Et là, je serre. Et ça me fait une autre passe. Donc, ce qui fait qu'on a une suite de nœuds qui est cohérente. D'accord ? Et alignée. Et sur le dessus du bracelet, il y aura un joli tressage qui se fait. Donc là, comme j'ai cet arrondi-là, je passe devant. Celui-ci, je passe derrière. Je vais ressortir ici. Là, il va rentrer dedans. Et là, je peux venir serrer. Là, pour l'astuce, pour bien se tenir, on peut aussi mettre un bâton, un crochet. J'ai coincé un bâton dans la table. On peut se mettre aussi une ventouse avec un crochet, comme ça. Et ça, c'est pas mal, en fait, pour maintenir le bracelet. Comme ça, on peut bien travailler. Et puis, on est bien en tension dessus. Ça peut aider. Donc, on peut utiliser ça. Je suis arrivé au bout de mon bracelet. Pendant qu'on était en train de faire les prises de vue de la vidéo, grosse surprise, il y a Eden qui s'est mise à en faire un. Donc là, elle l'a terminé. Alors, c'est super parce qu'elle en est ici. C'est pas compliqué à faire. Les adultes, ils peuvent le faire. Les enfants aussi. Comme elle en est là, je vais couper ici avec des ciseaux. De chaque côté. Voilà. Avec un briquet. Alors ça, par contre, si les enfants, ils tentent de faire le bracelet, je les invite à demander à leurs parents pour finir les bouts ici. Donc, on peut juste les faire fondre comme ça. Après, parce que le principe de ce bracelet, c'est un bracelet de survie. Donc, il faut pouvoir avoir accès aux fils, pouvoir les détacher parce qu'un bout de ficelle, ça peut servir en survie. Donc, c'est pour ça qu'on va éviter de faire des gros nœuds ici sur la fin. Déjà, parce que ça ne fera pas très joli. Mais en plus, si on a besoin de cette ficelle, on sait qu'on a une brasse de ficelle accrochée au poignet. Arrivée au bout, ici, on va faire un nœud. Et ce nœud-là, c'est celui-ci. C'est Sylvain, un abonné, Sylvain et Cathy, qui nous ont envoyé des bracelets. Ils sont super jolis, ça nous a fait vraiment plaisir. Et puis, ils ont fait une attache qui est vraiment sympa. Je ne l'utilisais pas, ce nœud-là. Et en fait, il est vraiment super. Et c'est vraiment adapté pour les bracelets. Ce n'est pas un trop gros nœud. Et puis, il se met bien, ça fait vraiment un arrêt. Et on ne perd pas le bracelet. Merci à Cathy et Sylvain de nous avoir envoyé les bracelets. C'est vraiment sympa. Donc, pour faire ce nœud-là, on va vous faire un schéma aussi. Parce que ce nœud-là, il n'est pas compliqué. Mais juste pour l'intégrer. On fait une boucle comme ça par le dessous. Ici, on passe avec ce brin par-dessous. On repasse à l'intérieur. Et quand on arrive là, on repasse par-dessous à l'intérieur de l'autre. Et du coup, si tout se passe bien, on a notre nœud. Notre nœud d'arrêt. Comme Sylvain et Cathy ont fait quand ils nous ont envoyé les bracelets. Si vous voulez l'offrir à quelqu'un, vous laissez de la longueur ici. Comme ça, selon la taille du poignet, la personne pourra desserrer ce nœud-là. Et puis, le ramener un petit peu en arrière. La personne pourra l'avoir ajusté à son poignet. Merci Eden pour ta participation. C'est mignon. Le bracelet, il est fini. A vous de jouer. Ce serait vraiment super. Continuez à nous envoyer des photos de vos petits projets comme ça. Ça, c'est sympa. On pourra les publier sur la communauté aussi. Le petit onglet communauté. Je vous rappelle que vous pouvez aller voir des choses dessus. On met des fois des photos. Il y a des petites choses. Quand on ne fait pas de vidéos, des fois on met des petites photos. On dit où on en est. Vous pouvez aller voir aussi. Ça peut être sympa. Je suis prêt à vous l'envoyer. Il faut seulement répondre à cette question. Dans quelle vidéo je danse dans le cockpit ? Donc, si vous connaissez la réponse, vous l'envoyez dans les commentaires. Vous vous dépêchez. C'est le premier qui l'écrit dans les commentaires qui reçoit le bracelet. Donc, il n'y a pas de huissier. Il n'y a rien du tout. Et après, on échangera pour que vous puissiez nous envoyer votre adresse. Merci beaucoup de vous abonner. Merci beaucoup de nous suivre. C'est vraiment sympa. A très bientôt sur une vidéo. Prenez bien soin de vous. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501